C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je me fais à mon exil. Mes chers compatriotes, Me voici donc devant vous, grâce à la magie de la technologie. Et rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris, M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'estrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. Depuis ces 5 longues années, son obsession fort sénée à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Puis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux hommes successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a annulé toutes les poursuites contre ma personne parce que, vous le savez bien, elles étaient politiquement motivées. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt de perfidie. En effet, déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Il a expressement exigé que le visa Schengen que je détenais ne soit pas renouvelé. Il a insisté auprès du gouvernement belge pour que ce pays ne me délivre aucun document administratif qui m'aurait permis d'y résider légalement. Ceci aussi est incontestable. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï. Le 23 décembre 2022, de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Informé, j'ai dû me résoudre la mort dans l'âme à nouveau à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin n'était que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve, est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur ? Celui qu'on affiblait hier encore dû, c'est mon fils ? Non, je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil, car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. Merci. 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 Merci.